Coucou les petits cœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. C'est l'heure de l'histoire du soir. Et ce soir, j'ai décidé de vous lire ce livre qui chez moi a passé toutes les générations. Je l'ai lu à tous mes enfants et ils l'ont adoré. Et j'espère que vous aussi. Ça s'appelle Chut. C'est un texte de Sally Greenley et des illustrations de Peter Hutton. Chut ! Chut ! Toi-même ! Regardez ce beau château. Et là, c'est nous qui arrivons sur le château. Chut ! Tu vas bientôt pousser la porte, regardez, de ce beau château. J'ai vu ce beau pont Lévis. Tu vas pousser la porte du château d'un géant. Tu ne me crois pas ? Attends d'être à l'intérieur. Regardez cette grande porte. Ça a l'air magnifique. Et là, hop ! À partir de maintenant, reste tranquille et parle tout bas. Sinon, tu vas réveiller la souris du géant qui dort de l'autre côté de la page. Regardez ce grand château. Il est un petit peu sale quand même. Ce château. Vous avez vu ? C'est immense ! Allez, on tourne la page. Regarde ! La voilà ! Chut ! Si on la réveille, elle va s'enfuir et prévenir le géant. Alors parle tout bas ! Sinon, tu vas réveiller la chatte du géant qui dort de l'autre côté de la page. Regardez la souris. Chut ! Vous avez vu ? C'est sacrément dégoûtant chez eux. Allez, vite ! Tourne la page. Il ne faut pas qu'elle nous entende. Chut ! Regarde la voilà. Si on la réveille, elle va s'enfuir et prévenir le géant. Regardez ! Oh là là ! Elle est bien grosse. Allez, vite ! Tourne la page. Est-ce que tu crois qu'on l'a réveillée ? Ouvre doucement la porte. Dis-moi si elle dort encore. Oui ? Parfait ! Maintenant, reste tranquille et parle tout bas. Sinon, tu vas déranger la poule du géant qui couvre ses œufs de l'autre côté de la page. Ah ! Regarde la voilà. Chut ! Si on la dérange, elle va se lever, s'enfuir et prévenir le géant. Regardez ! Oh là là ! Vite ! Tourne la page. Il ne faut pas qu'elle nous entende. Est-ce que tu crois qu'on l'a dérangée ? On va ouvrir tout doucement la porte. Dis-moi si elle couvre toujours ses œufs. Oui ? Oh ! Parfait ! Bien ! Maintenant, reste tranquille et parle tout bas. Sinon, tu vas distraire la femme du géant qui prépare le dîner de l'autre côté de la page. Chut ! Regarde ! La voilà ! Si elle nous voit, elle va s'enfuir et prévenir le géant. Regardez ! Elle s'affaire au fourneau pour préparer le repas. Allez vite ! Tourne la page. Il ne faut pas qu'elle nous entende. Est-ce que tu crois qu'elle nous a vus ? Alors, on va soulever doucement la case. Et dis-moi si elle prépare toujours le repas. Oui, on ne l'a pas dérangée. C'est parfait ! Allez, vite ! Et maintenant, reste tranquille et parle tout bas. Sinon, tu vas réveiller l'énorme géant qui ronfle de l'autre côté de la page. Regardez ! Il est tout au fond, là. Il ronfle. Chut ! Le voilà ! Comme il est grand ! Écoute le ronfler. Chut ! Je parie que tu n'oses pas crier. Tu l'as vu, là ? Oh là là ! Il n'est pas très très beau. Beau ! Non mais qu'est-ce que vous faites ? Chut ! Vite ! Tourne la page. Il ne faut pas qu'il nous entende. Est-ce que tu crois qu'on l'a réveillé ? Ouvre doucement le volet. Et dis-moi s'il dort encore. Ah ! Un œil ! On l'a réveillé ! Oh là là ! Il est réveillé. C'est sûr. Vite tourne la page. C'est moi qui nous attrape. Vite ! Il arrive ! Au secours ! Ferme le livre ! Ça y est ! Je vous souhaite une belle soirée. Une bonne nuit. Je vous fais plein de gros bisous. Et à demain. Sous-titrage ST' 501